Il n'y a que les personnes têtues qui veulent changer les choses. Pourquoi ne pas se conformer simplement ? C'est plus simplement de suivre la vague, de suivre la tendance. Mais quand tu es têtu, tu es rebelle, tu dis que ça là je me veux, puis ça voici ce que je veux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les étapes à suivre pour pouvoir se réinventer. Le level up ça passe aussi par le fait de se réinventer. Et si on n'est pas ok avec ce qu'on est présentement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. Également je vous invite à liker la vidéo d'entrée de jeu si ça sent comme quelque chose qui peut vous intéresser. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Paris, ça. Ok ? Ok. Alors on va commencer par redéfinir c'est quoi le fait de se réinventer. Le fait de se réinventer c'est de transformer quelque chose qui existe déjà. Donc te transformer en fait. C'est pas comme si tu veux naître de nouveau ou quoi. Tu vas juste transformer, bonifier ce qui est déjà là. Donc te bonifier en fait. Te donner une nouvelle identité qui sera meilleure que ta précédente identité. Ok ? Donc pour ma part la première étape c'est d'abord de faire un bilan. Fais un bilan d'où tu es dans ta vie. D'où tu te trouves dans ta vie. Fais un bilan de tout ce que tu détestes. De tout ce que tu aimes. De tout ce que tu as envie de voir évoluer. De tout ce que tu as envie de supprimer. Like. Fais un bilan complet en 360. Le plan professionnel. Le plan amical. Le plan financier. Le plan familial. Le plan amoureux. Tous les plans. Ça va te permettre de pointer les zones où tu as besoin de faire des efforts. Tu vas déterminer ta nouvelle identité. On a dit qu'on est en train de se réinventer. Donc ça veut dire qu'on va changer d'identité. Oui. Les questions de changer d'identité. Tu vas déterminer ta nouvelle identité. Quelle est ta nouvelle identité ? Quel est le style de personne que tu veux être ? Quelle est la personne en gros que tu veux être ? Les questions ici. De détailler cette personne-ci. Comment est-ce qu'elle est à ce niveau-ci ? Sur le plan financier, comment est-ce qu'elle se porte ? Sur le plan physique, comment est-ce qu'elle se porte ? Il est question de décrire en détail cette nouvelle personne que tu veux devenir. Donc tu vas déjà citer ces différentes qualités. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est le genre de fille qui s'habille élégamment ? Est-ce que c'est le genre de fille qui est toujours bien propre, bien coiffée ? Qui est gentille ? Qui fait des actions caritatives ? Qui aide les autres ? Est-ce que c'est le genre de fille qui fait du sport ? C'est ce genre de fille qui... Franchement, tu écris. Ici, là, là, tu rêves vraiment à fond, en fait. Mais dans la mesure du possible. Il ne faut pas te dire que j'aimerais avoir de longs cheveux blancs. Alors que tes cheveux de base sont crépus bien 4 secondes pour moi ici, là. Donc ça, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça. Et une fois que tu auras décrit ça, les questions que tu crées un vision board de la femme ou de la personne que tu as l'intention de devenir. Tu la décris en détail, avec des mots et en images également. Et l'image, là, c'est très important que tu gardes ça très près de toi. Il faut que ce soit à côté de toi, OK ? Si, par exemple, tu as créé un fichier digital ou alors avec des images et un peu de texte et tout, si tu peux même mettre ça sur ton fond d'écran, mets ça sur ton fond d'écran. Fond d'écran de ta télé, fond d'écran de ton ordinateur, fond d'écran de ton téléphone, mets ça là. Il faut que ce soit quelque chose qui soit constamment dans ta tête. Que ce soit là, sous tes yeux, dans ta tête, en permanence. Et petit à petit, avec d'autres actions que tu as menées, bien entendu, ça va devenir ta réalité. Ça va devenir quelque chose qui vient naturellement. Une fois que tu as déterminé où tu es, tu as déterminé ce que tu ne veux pas être, tu as déterminé ce que tu veux être, il va falloir que tu passes à l'action. Et passer à l'action, ça passe par le fait d'arrêter de blâmer les autres pour où tu es. Parce qu'il y a des gens qui détestent où ils se situent dans la vie, détestent où ils sont dans la vie. Mais ils sont en train de blâmer les autres. Oh, c'est à cause de mon père. Il devait faire ça pour moi, il n'a pas fait. Oh, c'est à cause de mon ex. Il a fait ceci, il a fait... Non. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Que tu arrêtes d'être désolé. En anglais, on dit souvent, stop being sorry for yourself. Stop being... You have to stop being sorry for yourself. Et tu passes à l'action. Oui, peut-être que c'est même vrai que tu es dans cette postule-là à cause de ton ex, à cause de ta mère, à cause de ton père, à cause de ton frère, à cause de ta soeur. Oui, peut-être c'est vrai. Mais là, à l'heure, c'est là qu'on n'a pas d'importance. Parce que si tu attends que ce soit eux qui viennent régler ta vie, qui viennent te donner la vie que tu mérites, tu es dans l'une d'une. OK ? Donc, ça passe par là. Et il va falloir... J'ai vu quelqu'un qui a dit ça. Qu'il faut tuer l'ancienne version de toi. Te dire que, OK, la fille qui se levait le matin, qui se levait dans la nuit à 4 heures pour manger des sucreries, pour faire les trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que je veux être là, elle est morte. Oui, 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 la fille là, elle est morte. La fille qui passait des mois et des mois sans faire de sport là, elle est morte. La fille qui sortait de la maison, n'importe comment habillée, n'importe comment là, elle est morte. La fille qui accusait tout le monde pour ce qui ne marche pas dans sa vie là, elle est morte. OK ? Il va falloir que tu réalises que ce n'est plus... En fait, elle n'est plus ici, elle n'est plus là. Elle n'est plus ici. Elle a disparu. OK ? Parce que tant que tu n'as pas accepté, tant que tu ne te dis pas que... Elle n'est plus là, elle est partie. Elle sera toujours là quelque part. Elle sera toujours là. Donc, il va falloir que tu te mettes en tête que... Mais bien sûr que c'est quelque chose de progressif. OK ? C'est quelque chose de progressif. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, on est bien d'accord. Mais il va falloir que tu admettes que bon... La fille d'il y a 10 ans là, ce n'est pas la même ici. Ce n'est pas elle ici. Moi, clairement, je peux le dire fièrement. La fille que j'étais il y a 6 ans, ce n'est pas elle ici. Franchement, les gens qui ne m'ont pas côtoyée, mais qui me connaissent, qui m'ont côtoyée la dernière fois, ça fait 6 ans là, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne et ça évolue constamment. OK ? Donc, plus les années passent, plus je m'éloigne de celle que j'étais en mieux, bien entendu. Donc, il va falloir que tu réalises que cette personne-là n'est plus là, cette personne-là n'est plus ici et que tu continues d'évoluer en regardant dans la direction où tu veux aller. Après ça, il va falloir que tu te fixes des objectifs. Tu n'es pas obligé de tout attaquer à la fois. Ça peut être vraiment difficile. Tu n'es pas obligé d'attaquer tous les aspects directement à la fois. Non, non. Tu peux aller progressivement. Non seulement, tu n'es pas obligé de tout attaquer à la fois, mais en même temps, tu n'es pas obligé de te donner des objectifs qui sont irréalistes. En fait, on a dit que les objectifs doivent être smart. Donc, tu dois te fixer des objectifs smart. C'est pareil dans le monde du business. C'est pareil dans le monde des études. C'est pareil dans le monde du travail. C'est pareil aussi dans ta vie, dans ton processus de réinvention. Tu dois te fixer des objectifs smart. Si par exemple, tu as des cheveux très courts et que tu aimerais bien avoir de longs cheveux, ne te dis pas que dans six mois, je veux avoir des cheveux qui arrivent là. Ce n'est clairement pas possible, en fait. Ce n'est clairement pas possible. Dis-toi que dans six mois, je veux bien avoir des cheveux qui font quand même un chignon et des cheveux en bonne santé. Ça, c'est réalisable. Ok ? C'est vrai que ça va te demander des efforts, mais c'est réalisable. Donc, vas-y pas à pas et crée-toi une sorte de liste de priorités, en fait. Ne prends pas tout au même moment, sinon tu risques d'être un peu submergé. Une fois que tu as commencé à travailler, il va falloir que tu appliques beaucoup la visualisation. C'est pour ça que ton vision board est très important. Il va falloir que tu regardes ça constamment. Il va falloir que tu pries aussi beaucoup, que tu médites aussi beaucoup. Et, basically, on va dire quoi, que c'est la loi de l'attraction, en fait. Il va falloir que tu vives, en fait, ce que tu as décrit. Tu dois être ça, en fait. Ce n'est pas question de faire semblant. C'est question de te comporter, en fait, comme si tu étais déjà ça. C'est comme si tu rentrais dans la peau d'un personnage. Lorsque tu es dans la peau du personnage, tu attires beaucoup plus facilement ce que tu as envie. S'il y a une opportunité de changement, quelle qu'elle soit, que ce soit une opportunité heureuse ou une opportunité malheureuse, quelle qu'elle soit, si c'est une opportunité qui te permet d'avoir un grand changement dans ta vie, utilise ça à ton avantage. Utilise ça pour incarner encore mieux la personne que tu as envie d'être. Je prends un exemple. Si, par exemple, tu es en train de vouloir déménager. Tu es en train de vouloir déménager. Tu pars dans un endroit où personne ne te connaît, basically. C'est le moment, en fait, de te comporter comme la personne que tu as voulu, que tu as toujours voulu être. C'est le moment parce qu'ils ne savent pas qui tu es et ils ne vont pas te regarder bizarrement. Et toi-même aussi, dans ta tête, tu sauras qu'ils n'ont rien à te dire parce qu'ils ne savent pas comment tu étais, en fait. Ils ne savent pas comment tu étais. Ils ne savent pas qui tu es. Tu vas te présenter à eux comme tu as envie de te présenter. Et une fois que tu vas le faire comme ça, ce sera une bonne chose. Ça va rester dans tes habitudes. Et c'est comme ça que ça va continuer. Ça va devenir beaucoup plus facile pour toi d'incarner la personne que tu as envie d'être. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire. C'est pareil lorsque tu changes, par exemple, de travail, tu as de nouveaux collègues. C'est la même chose. Tu arrives là-bas et puis tu incarnes exactement la personne que tu as envie d'être. Tu ne vas pas aller là-bas comme ton ancienne toi. Tu ne vas pas aller là-bas si tu étais le genre de fille trop souriante, trop gentille et tout ça. Et que tu as envie de devenir une fille un peu plus posée, plus calme, plus ferme, plus fermée et tout. Tu arrives là-bas et tu deviens ça. Et personne ne saura que tu n'étais pas comme ça. Et c'est comme ça qu'avec le temps, ça va rester, en fait. Même avec les personnes qui te connaissent depuis longtemps, ils vont se rendre compte qu'en fait, tu as changé. Et ils vont juste accepter ça comme ça. Et toi, ça va te faire de l'entraînement. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu seras à l'aise dans ton nouveau rôle. Ok ? Une autre chose aussi que tu dois faire, c'est éviter de penser que ce que tu veux là, c'est inatteignable. Il va falloir que tu sois convaincue que ce que tu veux là, c'est à ta portée. Ce que tu veux là, c'est très réalisable. C'est très, 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 très à ta portée. Le lifestyle qui te donne envie là, c'est pas parce que la fille que tu as vue sur les réseaux sociaux là a ça. Que toi, tu ne peux pas l'avoir. Ou bien, c'est pas parce que toi, tu auras ça demain qu'elle ne l'aura plus. Il faut se mettre dans un esprit d'abandon. Se dire qu'il y a assez, il y a pour tout le monde. Et que tout le monde peut atteindre ces objectifs là. Une fois que tu réalises et que tu réalises que c'est à ta portée, tu peux accéder à ça. C'est beaucoup plus simple. Une fois que tu te convaincs que c'est pas si difficile que ça et que tu continues à amener tes actions quotidiennes là, c'est bon. Ensuite, il va falloir créer un environnement favorable à ce que tu veux. Ici, par exemple, tu veux devenir le genre de fille qui va à la salle de gym, le genre de fille qui ne consomme pas d'alcool. Ça ne sert à rien de te mettre avec des gens qui consomment de l'alcool H24. Ça ne sert à rien de te mettre avec des gens qui vont te décourager le jour où tu as tes séances de sport. Non. Et c'est pareil, même dans ton environnement digital, en fait, il faut que ça se ressente. Ça ne sert à rien de te mettre sur les comptes Instagram où les gens font n'importe quoi, mangent n'importe quoi, vivent n'importe comment. Ça ne sert à rien. Donc, il faut épurer ton environnement. Épurer ton environnement proche, ton environnement digital. Les endroits, même si ce ne sont pas les endroits que tu fréquentes constamment, mais les endroits que tu fréquentes doivent être les endroits qui sont alignés avec là où tu es en train de partir. Très important. Enfin, il va falloir être obstiné. Il va falloir être têtu. Faire preuve de têtuesse. Ok ? Parce que très souvent, tes mauvaises habitudes vont vouloir revenir. L'ancien, toi, va vouloir revenir. Et là, il va falloir être têtu. Il va falloir te dire que c'est ça ou c'est pas ça. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ok ? Tu as grandi pendant, je ne sais pas moi, 25, 30 ans, 40 ans en étant quelqu'un et tu décides de te réinventer. C'est clair que ça ne va pas être évident. C'est clair que ça va, parfois, tu vas vouloir abandonner le processus et juste te contenter d'où tu es et de ce que tu es. Si tu n'es pas têtu, si tu ne mets pas dans ta tête que ça là là, je ne veux pas ça, voici ce que je veux. Si c'est par exemple, dans ton business, je suis en train de lancer une activité entrepreneuriale. On sait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le lait que ça donne. Ok ? Quand tu lances une activité, ça peut être très compliqué. Mais il faut être têtu. En fait, moi, je dis toujours ça. Il faut être le changement. Déjà que quand tu dis changer quelque chose, en fait, il n'y a que les personnes têtues qui veulent changer les choses. Et il n'y a que les personnes qui sont têtues. Parce que pourquoi ne pas se conformer simplement ? C'est plus simple, non ? C'est plus simple de se conformer, de suivre la vague, de suivre la tendance. Mais quand tu es têtu, là, tu es rebelle, tu dis que ça là, je le veux, puis ça, voici ce que je veux. C'est là que les choses vont changer. Moi, je sais que je suis une fille trop têtu. Je suis le genre de fille bien têtu, là. Oui. Donc voilà, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé un tout petit peu. Je suis restée quand même assez vague parce que je ne voulais pas rentrer dans un cas spécifique. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus spécifique, I got you, ok ? Dites-moi dans les commentaires et on va faire ça beaucoup plus spécifique, ok ? Voilà. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez également me rejoindre sur mes différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais un max de bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501